Histoire De l'intrépide Capitaine Castagnette par Ernest Lépine avant-propos. Il n'y a pas un seul d'entre vous, mes amis, qui n'ait entendu parler de l'homme à la tête de bois. Dans ma jeunesse, je suis allé plusieurs fois aux Invalides pour avoir ce brave entre les braves, mais une fatalité dont il m'est impossible de me rendre compte m'a toujours empêché de le rencontrer. L'homme à la tête de bois était, m'a-t-on assuré, très mauvaise tête, il aimait passionnément le jeu de boules, et presque tous les jours, sur l'esplanade, on le voyait se quereller avec ses anciens compagnons d'armes. C'est sans doute ce qu'il a décidé, en mourant, alors l'héguer cette tête si précieuse, leur demandant de s'en servir en mémoire de lui. Il voulait, par ce moyen, prendre part, même après sa mort, à son jeu favori. C'est l'histoire du brave Capitaine Castagnette, neveu de l'homme à la tête de bois, que je vais vous raconter. I 1770 à 1793. 1Castagnette, Paul Mathurin, naquit à Paris, le 15 août 1770, juste un an après celui qui fut plus tard l'Empereur Napoléon Ier. 1Il suivit de près toutes les scènes sanglantes de la Révolution, ce qui le rendit très philosophe. 0Il avait tant vu souffrir qu'il avait fini par s'accommoder de tout. 0Ce n'est pas que le sort le favorisât, à quinze ans, il était tombé trois fois par la fenêtre, 0deux fois dans un puits et quatre fois dans la rivière. 1Un de ses camarades lui creva un œil d'un coup de poing, parce qu'il n'avait pas voulu jeter de pierre à Marie-Antoinette, 0que l'on conduisait à l'échafaud, 16 octobre 1793. 2- Bah ! dit-il en rentrant borgne chez lui, je louchais quand j'avais deux yeux, 0je suis bien certain maintenant de ne plus loucher. 2- Siège de Toulon, 1793. 0En 1793, Castagnette, fatiguée d'assister aux fêtes sanglantes de la République, 0résolut de se faire soldat et d'aller rejoindre son oncle, alors sergent dans le fameux régiment des sans-culottes. 0N'allez pas croire au moins, mes enfants, que les sans-culottes étaient des écossais, non, 0on appelait ainsi les républicains les plus enragés, à cause de la négligence qu'ils affectaient dans leurs costumes. 0Castagnette partit pour Toulon et se présenta au général Bonaparte, qui l'admit dans le bataillon de la Côte d'Or. 2Le 17 décembre, à l'assaut du petit Gibraltar, il fit des prodiges de valeur et s'exposa si bien qu'un boulet anglais lui 8emporta le bras gauche. 0En passant près de l'ambulance dans laquelle on avait déposé le pauvre conscrit, le général Bonaparte remarqua sa nouvelle 9mais qu'elle recrue. 2- Comment ? te voilà déjà hors de combat ? 1- Pas encore, mon général, tant que je pourrais tenir une arme, je servirais mon pays. 2- Quel âge as-tu ? 2- Vingt-trois ans. 3- Je te plains de tout mon coeur d'être ainsi mutilé. 3- C'est bien de la bonté de votre part, mon général, mais vous n'avez pas besoin de me plaindre tant que cela, parce que, 4voyez-vous, j'avais un diable de rhumatisme dans le bras gauche, et du coup le voilà guéri. 9- Capitaine, dit Bonaparte en se tournant vers un de ces aides-de-camp, vous ferez attacher un galon de sergent sur la manche 1de ce brave garçon, ça lui vaudra mieux qu'un emplâtre. 3- 3- Harcole, 15, 16 et 17 novembre 1796. 0Trois ans plus tard, à Harcole, Castagnette se fit encore remarquer par son général en chef. 1Vous avez tous vu, mes enfants, de belles images représentant l'attaque du pont d'Harcole. 1Bonaparte, tenant un drapeau d'une main ferme, s'élance, au milieu d'une grêle de balles, à la tête de ses troupes, 0le général Lann reçoit trois blessures en le couvrant de son corps, son aide-de-camp, Muiron, 1qui lui a déjà sauvé la vie au siège de Toulon, est tué à ses côtés, les braves grenadiers d'Augereau, 1hésite devant cette pluie de mitrailles, c'est là que le pauvre Castagnette eut les deux jambes emportées par le boulet qui tue 1à Muiron. 5Bonaparte ayant décidé qu'on évacuerait Harcole le soir même, on plaça le pauvre sergent dans une charrette avec d'autres blessés. 9- Comment ? te voilà encore ? dit à Castagnette, Bonaparte qui faisait sa ronde. 8- Comme vous voyez, mon général. 8Cette fois-ci, c'est dans les jambes, un voleur de boulet me les a emportés. 8C'est bien fait, du reste, il n'y a rien qui n'ait son bon côté. 8- Comment cela ? c'est que, voyez-vous, je crois bien que, sans ce petit accident, j'allais reculer devant le feu. 9Mon boulet m'a empêché d'être un lâche, ça vaut bien un remerciement. 9C'est avec des lâches comme toi qu'on gagne des batailles. 8Tu me parais être un brave garçon, et je regrette de n'avoir pas pu te faire faire ton chemin. 9Mais te voilà obligé de quitter le service. 8- Moi, quitter le service, mon général. 8On voit bien que vous ne me connaissez pas. 8Avec votre permission, je continuerai la campagne, à cheval, avec mes deux jambes de bois. 9- Tu es vraiment un brave soldat. 9Quand tu seras hors de danger, viens me demander une épaulette, je te la donnerai. 9Trois mois après, Castagnette avait une épaulette d'argent de plus, mais un œil, un bras et deux jambes de moins. 4- 4- Pâques vénitiennes, mai 1797. 9Lors des massacres de Vérone, Castagnette fut laissé pour mort sur la place. 9Quand on le releva, au bout de quelques heures, on ne le reconnut qu'assez de jambes de bois. 9Un coup de sabre lui avait enlevé tout le visage, il ne lui restait plus rien ni du front, ni des yeux, ni du nez, 9ni des joues, ni des lèvres, ni du menton. 9Lorsqu'au bout de quelques jours de soin, il se vit dans la glace, il ne put s'empêcher d'éclater de rire. 9Il faut avouer que j'ai une singulière figure, et vraiment voilà qui est fait pour moi. 1Le destin ne se lasse pas de me combler. 1Je louchais, on me crève un œil, j'avais un rhumatisme dans l'épaule gauche, un boulet me coupe le bras, 1j'allais bouder au feu, et voilà que la mitraille, en m'enlevant les deux jambes, m'ôte les moyens de fuir, et, 0bon gré mal gré, fait de moi un héros, j'étais désolé de n'avoir que cinq pieds quatre pouces, 1et me voilà perché sur des échasses d'ordonnances qui font de moi un gaillard de six pieds, enfin mon nez était crochu, 1ma bouche était ridicule, mon menton était difforme, et voilà qu'un coup de sabre m'enlève tout cela à la fois. 2Je vais pouvoir me commander une tête suivant mes goûts, et je n'aurai plus ma barbe à faire. 9Peu de temps après, Castagnette avait un visage de cire qui lui donnait l'air d'avoir vingt ans, et il partait pour l'Egypte. 9V-Campagne d'Egypte, 1798 à 1799. 9Pendant quelque temps, la fortune sembla vouloir abandonner le brave lieutenant, il ne reçut aucune blessure, mais, 9en traversant le désert, sa figure de cire fondit. 9C'est dans cet état que Bonaparte le rencontra. 9Est-ce toi, mon pauvre Castagnette ? 9Comme te voilà fait ! 9Le pauvre diable conta sa mésaventure à son général. 9- Eh bien ! si nous arrivons l'un et l'autre au Caire, je te donnerai de quoi t'acheter un visage d'argent. 9Le 25 juillet, l'armée faisait son entrée au Caire, le 26, Castagnette frappait à la porte du général Bonaparte. 8- Mon général, je viens pour la tête que vous avez bien voulu me promettre. 9Tu l'auras, et plus belle que tu ne penses, mais il faut le temps de la faire, dans quelques jours, je te la remettrai. 9- En effet. 9Quinze jours après, le général Bonaparte passait une grande revue. 9- Voilà un paroissien qui me fait le fait d'oublier ses promesses, et mon visage est serré dans le sac aux oublis. 9Vous allez voir, mes enfants, si Castagnette se trompait. 1Un roulement de tambour annonça que le général allait parler. 0Il y avait là dix mille hommes, et cependant on eût entendu éternuer une mouche. 0Bonaparte fit sortir le lieutenant des rangs, et là, en présence de tous ces braves, il lui dit. 0Lieutenant, vous avez trouvé moyen de vous faire remarquer par votre bravoure, et ce n'était pas chose facile, 4entouré comme vous l'étiez. 0Vos camarades désirant vous donner une marque de leur affectueuse admiration, 0m'ont demandé de vous remettre en leur nom ce visage d'honneur qui remplacera celui que le soleil d'Egypte vous a fait 0perdre. 0Approchez. 0Castagnette sentait ses jambes de bois trembler comme deux baguettes de tambour qui exécutent un roulement, 0et il serait tombé sur le nez s'il en avait eu un et s'il n'avait pas été à cheval. 0C'est au bruit des vivats de la main entière que le brave officier reçut un magnifique visage d'argent damasquiné. 0Sur le front étaient écrits ces mots à Castagnette, l'armée d'Egypte. 0Les lèvres étaient de corail rose, les yeux de saphir, le nez était parsemé de rubis, 1les dents étaient de belles perles fines, et sur les joues étaient inscrits en lettres d'or les noms des batailles dans lesquelles 8Castagnette s'était distingué. 2Mais qu'elles ne furent pas sa surprise et son émotion lorsqu'il entendit un nouveau roulement de tambour et qu'il vit son 8colonel s'avancer et prononcer ces mots d'une voix éclatante 2- Au nom de la République, vous reconnaîtrez le lieutenant Castagnette pour capitaine dans votre régiment. 3- En entendant ces mots, notre héros devint pâle et tremblant comme une jeune fille qui va pour la première fois à Confesse. 9Il dut descendre de cheval, ce fut le plus beau jour de sa vie. 6 VI. 6- Peste de Jaffa, 1799. 9C'est à l'hôpital de Jaffa que nous retrouvons le brave Castagnette. 5La peste fait d'effroyables ravages, l'armée est décimée par cet épouvantable fléau qui semble prendre à tâche de venger 9les Turcs. 9Où la mitraille a été impuissante, la peste triomphe, invisible ennemi, elle frappe de tous les côtés à la fois. 0C'est un spectacle navrant que celui de ce trop célèbre hôpital de Jaffa, et il faut avoir plus que du courage pour y entrer. 0Bonaparte cependant, accompagné des généraux Bessières et Berthier, de l'ordonnateur d'or et du médecin en chef des 9Génettes, parle aux plus malades et touche le plaie pour les encourager. 8Il aperçoit Castagnette et s'approche de lui. 9- Ah ça, mon pauvre garçon, je te trouverai donc dans toutes les ambulances ? 9Tu me parais gravement atteint. 0- Ma foi, mon général, je crois bien, en effet, que j'ai mon compte cette fois-ci. 1C'est triste, tout de même, d'avoir semé ses membres un peu partout sur les champs de bataille et de mourir à l'hospice comme 1un bourgeois. 9- Déjà net, dit Bonaparte au médecin en chef qui se tenait près de lui, faites tout ce que vous pourrez pour sauver cet homme, 9c'est un de mes plus braves officiers, et je tiens à lui. 9Vous m'entendez. 8- Et Bonaparte passa après avoir serré la main du pestiféré. 1Une heure après, Déjà net revint auprès de Castagnette et lui dit 1- Je ne dois pas vous dissimuler, mon brave, que vous n'avez plus que peu d'instants à vivre. 1Il vous restait à peine une chance d'être sauvé, et encore faudrait-il vous faire une opération qui n'a jamais été faite et qui 4ferait reculer les plus intrépides. 2- De quoi donc s'agit-il ? 1- De vous changer l'estomac. 0Ce n'est que cela ? 1- Allez-y docteur, le coquin m'a trop fait souffrir pour que je tienne à lui. 1Vous êtes bien décidé ? 1- Parbleu ! 1- Eh bien ! nous allons rire, reprit Déjà net en sortant sa trousse et en appelant ses aides. 9La vue seule des bistouri, ciseaux, scalpel, scie, lancette, etc., que le docteur étala devant lui, 9auraient fait reculer les plus résolus. 9Castagnette ne broncha pas, et c'est en sifflant la Marseillaise qu'il reçut le premier coup de bistouri. 4Une heure après, il avait l'estomac doublé de cuir, il était sauvé. 77- Retour de Bonaparte en France, 1799. 9Le 22 août, Bonaparte annonça à l'armée, par une proclamation, qu'il retournait en France et qu'il laissait le 1commandement au général Clébert. 9La consternation de Castagnette fut grande en apprenant le départ de son héros favori, 9il lui semblait que la France était perdue pour lui, aussi demanda-t-il à la compagnie, 9prétextant l'état de sa santé altérée, partant de graves blessures. 9Bonaparte y consentit, et, le 9 octobre, 17 Vendémire en 8, la flottie qui les ramenait en France mouillait à Fréjus, 9après un voyage de quarante et un jour sur une mer couverte de vaisseaux ennemis. 9Le 16, Castagnette arrivait à Paris, après avoir assisté aux réceptions triomphales faites à son général, à Hé, à Avignon, 0à Valence et surtout à Lyon. 0Partout, le visage resplendissant de notre capitaine appelait sur lui l'admiration générale, et plusieurs fois Berthier, 9chef d'état-major du triomphateur, ne put s'empêcher d'être un peu jaloux de l'accueil fait à son inférieur. 5Bonaparte trouva, en arrivant à Paris, les masses enthousiastes et le gouvernement hostile. 9Il résolut de reprendre l'avis retiré qu'il avait adopté déjà après le siège de Toulon et à la suite du traité de Campo 4Formio. 9Il ne voyait que des savants, et quelques intimes dévoués corps et âme à sa personne, 9parmi lesquels se trouvait en première ligne notre ami Castagnette. 9Le pauvre capitaine se consacrait tout entier à celui dans lequel il voyait déjà le futur maître du monde. 9Aucun sacrifice ne lui coûtait pour assurer l'avènement de son héros, 9il mettait tant de discrètes insistances à offrir ses services, qu'il semblait être l'obligé de celui qui l'obligeait. 9Il n'était cependant pas riche, notre brave ami. 9Il vendit l'une après l'autre toutes les perles de sa mâchoire, et les remplaça par des perles et des pierres fausses. 8Quand Bonaparte l'interrogeait sur ces ressources inconnues, Castagnette parlait d'envoi d'argent que lui faisait sa 9famille, lorsque c'était, au contraire, lui qui la soutenait à force d'économies et de privations. 1Il assista ainsi aux grands événements qui préparaient l'Empire, apportant son grain de sable à l'édifice que construisait 9Bonaparte. 9Le dix-huit brumaire, il accompagnait Murat, lorsqu'à la tête des grenadiers, il fit évacuer la salle des cinq cents, 9et reçut dans l'estomac, en couvrant Bonaparte de son corps, un coup de poignard si violent qu'il retrouva le soir, 9en se couchant, la lame brisait dans son gilet. 0Notre ami n'éprouva rien d'abord qu'un peu de suffocation, mais petit à petit, l'air lui manqua davantage, 9il se sentit envahir par le froid, un sifflement prolongé se fit entendre. 9Le malheureux avait une fuite dans l'estomac. 1Un autre eut perdu la tête, mais Castagnette ne la perdait pas pour si peu. 1Il prit son mouchoir et l'introduisit dans la blessure, pour empêcher l'air de sortir, 9puis il se rendit chez un cordonnier de ses amis, à l'enseigne de la « botte secrète »… 9il choisit un morceau de peau de chevre aux couleurs, col de naf et mu, 9ce qui était la nuance la plus à la mode à cette époque, et le fit coudre sur la plaie. 9Combien il bénit des gênettes en se sentant complètement soulagé. 9Il ne souffrit de cette blessure que plus tard, en vieillissant, lorsque le temps était orageux. 1Ce n'est que quelques mois après que Bonaparte, devenu consul, a pris les sacrifices que Castagnette s'était imposé pour 1lui et le dévouement dont il avait fait preuve et qui avait failli lui coûter la vie. 8Combien se fait-il, mon brave, que tu ne m'aies jamais rien demandé ? 9De toutes parts, j'escompte des dévouements qui se font payer fort cher, tandis que tu m'as livré ton sang et tes 1faibles ressources sans jamais rien paraître désiré. 0C'est que, voyez-vous, mon général, vous êtes un dieu pour moi, et que je trouve tout simple de payer les frais du culte. 9Une poignée de mains de vous me rend plus heureux que tous les grades et les titres. 9Et puis, vous auriez là un beau colonel, ma foi. 9Me voyez-vous à la tête d'un régiment, avec mon masque et mes jambes de bois ? 1- Enfin ne puis-je donc rien te promettre ? 1- Oh ! si fait, mon général, vous pouvez même me rendre bien heureux. 1Promettez-moi de ne jamais me rayer des cadres de l'armée active, quelqu'un potent que je devienne. 1Permettez au pauvre capitaine Castagnette d'aller se faire tuer pour vous sur un champ de bataille. 9Retirez-moi mes épaulettes, si je ne suis plus en état de commander, mais laissez-moi toujours vous suivre, 9non pas dans les palais qui vont devenir vos habitations ordinaires, mais sur les champs de bataille où je vous serai toujours 1bon à quelque chose, ne fût-ce qu'en recevant une balle qui vous aurait enlevé un serviteur plus ingambe et plus utile que 8votre pauvre Castagnette. 0Bonaparte se sentit ému et quitta notre ami en se demandant s'il y aurait quelque chose d'impossible à celui qui gouvernerait 5de tel homme. 8- 14 juin 1800 à 14 juin 1807. 9Marengo, 14 juin 1800. 9Hanlinden, 3 décembre 1800. 9Ulm, 17 octobre 1805. 9Osterlitz, 2 décembre 1805. 9Yenna, 14 octobre 1806. 9Hello, 8 février 1807. 9Friedland, 14 juin 1807. 9C'est triste à dire, mes enfants, mais Bonaparte ne revit plus son ami des mauvais jours que lorsque les mauvais 9jours revinrent, non qu'il fût oublieux, il a bien prouvé le contraire, mais parce qu'il était absorbé par les soins de son 9gouvernement, et que, plus il devenait puissant, plus Castagnette se tenait à l'écart. 8Notre ami se distingua à Amarengo, à Hanlinden, à L.M., où il eut un cheval tué sous lui. 9La veille de la bataille d'Osterlitz, c'est lui qui prépara incognito à son ancien ami, devenu empereur, 9la réception devenue fameuse, que lui firent les grenadiers de la garde, et qui alluma le premier des feux de paille, 9qui éclairèrent cette promenade triomphale. 9A Osterlitz, il fit des prodiges de valeur, mais ses ennemis mourants connaissaient seuls ces hauts faits dont il eût trouvé 9mais indigne de lui de se faire le narrateur. 9Partout, à Hyena, à L.O., à Friedland, il fit la guerre en chasseur, pour satisfaire une passion. 99. 9- L'homme à la tête de bois. 9- Il faut que je vous conte, mes enfants, à quoi Barnabé Castagnette dit l'homme à la tête de bois, 9dut le surnom sous lequel il devint si populaire. 9- Haka, mon oncle ! lui dit un jour le capitaine, vous maigrissez à vue deuil, 9vous avez la mine et la tristesse du coucou, si cela continue, vous deviendrez éthique. 1Il faut que vous me disiez la cause de ce changement-là. 9C'est des bêtises que tu ne comprendrais pas. 8Des bêtises ne peuvent pas démolir un homme comme cela. 9Est-ce parce que vous n'êtes encore que sergent, après tant d'actions d'éclats ? 9Je n'ai fait que mon devoir, ne parlons pas de cela. 9Sont-ce vos blessures qui vous font souffrir ? 9Est-ce que je m'occupe de si peu de choses ? non. 9Mais, puisque tu veux que je te dise la vérité, la voilà, j'ai demandé la main d'une jeunesse qui ne veut pas de moi, 9sous prétexte que j'ai six coups de sabre sur la figure et qu'on ne sait plus trop distinguer comment j'avais le nez fait. 9Mais c'est glorieux ça, cependant. 9C'est possible, mais ça n'est pas joli, à ce qu'il paraît. 9De plus, elle m'a dit qu'elle ne voulait épouser qu'un blond, et mes cheveux sont gris comme la queue de mon cheval. 9Castagnette devint tout pensive en entendant le récit des chagrins de son oncle. 9Il l'aimait beaucoup, et aucun sacrifice ne lui eût coûté pour assurer son bonheur, 9aussi un matin il alla trouver des jeunettes et lui dit. 9- Docteur, vous qui m'avez si bien remis à neuf, est-ce que vous ne pourriez pas un peu rafistoler mon oncle ? 9Qu'est-ce qu'il a ton oncle ? 9Six coups de sabre sur la figure, un oeil crevé et les cheveux gris. 9Eh bien ? il voudrait n'avoir que vingt-cinq ans, les cheveux blonds, les lèvres roses et deux petites moustaches en gros, 9histoires d'épouser une jeunesse qui le trouve trop laid pour le quart d'heure. 8Ce que tu me demandes est difficile, mais j'ai fait plus fort que cela. 9Seulement, je ne sais vraiment pas pour qui tu me prends, en m'offrant de raccommoder ton oncle. 9Est-ce que tu crois que je travaille dans le vieux comme un savetier ? 9Je ne fais que du neuf, entends-tu bien ? 9Dis à ton oncle que je puis lui changer la tête, compte à la remettre à neuf, ce n'est pas mon affaire. 9- Ce sera-t-il très cher ? 9- Cela dépend. 9Dis-lui qu'en argent, cela reviendra bien à six mille francs, c'est coûteux et c'est lourd. 9Je lui conseillerais plutôt le bois pour cinq cents francs, on peut avoir une tête très présentable, avec les cheveux en soie, 9les yeux en émaille et les dents en hippopotame. 9- Les cheveux seront blonds ? 9- S'il y tient. 9- Il aura de petites moustaches ? 9- Oncrot ! 9- Il aura l'air d'avoir vingt-cinq ans ? 9- Quatorze, s'il le préfère, c'est le même prix. 9- Eh bien, préparez-lui une tête pour jeudi prochain. 9Je vous l'amènerai. 9Soignez cela comme pour moi. 9N'aie donc pas peur ! 9- Castagnette tout joyeux alla, en sortant de chez des gênettes, trouver un orfèvre qui lui acheta son oeil droit cinq cents 0fans et qui lui fournit un faux saphir pour le remplacer, puis il alla trouver son oncle, 9- Vous pouvez engraisser, mon oncle, vous épouserez votre particulière. 8- Comment cela ? 8- Dans les jours, vous aurez vingt-cinq ans. 8- Tu veux dire cinquante-cinq. 8- Je veux dire ce que je dis, et, de plus, vous aurez les cheveux blonds. 9- Blonds ? 9Avec de petites moustaches en gros et les lèvres roses. 9Seulement, il faut vous laisser couper la tête. 8- Oh ! oh ! cela mérite réflexion. 9- Votre tête est commandée, et à jeudi la pose. 8- En effet, le jeudi suivant, l'oncle et le neveu se rendirent chez des gênettes à l'heure indiquée. 9La tête était sur la cheminée, souriante et couverte d'une forêt de cheveux blonds à faire envie à une Suédoise. 9Barnabé, qui hésitait un peu en se rendant chez le chirurgien, n'y tint plus à la vue d'un pareil chef-d'oeuvre. 8- Quoi ? cette tête pourrait être la mienne ? 9- A tout jamais. 8- Vite, docteur, faites-moi l'extraction de cette horreur que j'ai sur les épaules, il m'tarde de n'avoir que vingt-cinq ans. 8- Vous n'espérez pas, mes enfants, que je vous fasse la description de l'opération chirurgicale que Barnabé eut à subir, 0elle fut d'ailleurs si vite faite que le patient s'en aperçut à peine, le temps de scier le crâne, 9d'en enlever le sommet, comme le couvercle d'un vol au vent, d'en prendre la cervelle avec une cuillère, 9et de la reporter dans la tête nouvelle, de couper le cou, de remplacer la tête par celle de bois, de coudre le tout, 9de mettre un clou d'argent par-ci, un clou d'argent par-là, ce fut moins long à faire qu'à raconter. 9Quand Barnabé se regarda dans la glace, il jeta un cri d'admiration. 9- Pas d'imprudence ! lui dit le docteur, portez un cache-nez pendant huit jours, ou, sans cela, 9vous auriez d'affreux mots de gorge et des rages de dents. 9Un mois après, Barnabé épousait celles qu'il aimait, et Castagnet, enrubané comme un mât de cocagne, 9disait à sa nouvelle tante, 9- N'allez pas lui faire perdre la tête de nouveau. 8On ne réussit pas toujours des opérations comme celles-là. 9X 9Hessling et Vagram, 22 mai et 6juillet 1809. 9A Essling, le second jour, au lever du soleil, l'archiduc Charles dirige les efforts désespérés des masses autrichiennes. 9Les Français résistent à ces forces infiniment supérieures en nombre, avec autant de fermeté et d'intrépidité que la veille. 9Napoléon prend l'offensive et enfonce le centre de la ligne ennemie. 9Le généralissime autrichien saisit le drapeau du régiment de Zack et s'élance dans la mêlée pour ramener ses troupes au 5combat. 9Castagnet le voit, il se jette sur lui comme un lion, et finit, après avoir lutté seul contre dix, par enlever le drapeau. 9Que croyez-vous qu'il en fit, mes enfants ? 9Vous auriez, à sa place, crié victoire, et vous l'auriez porté à l'Empereur, fier de renouer ainsi connaissance, 9sur le champ de bataille, avec un ancien ami devenu le maître du monde. 8Notre capitaine, lui, n'agit pas ainsi. 9Son oncle, la fameuse tête de bois, combattaient à ses côtés. 9Le pauvre homme n'avait pas eu de chance, malgré son courage, il n'était encore que sergent. 9Castagnet lui donna son drapeau et lui dit, tenez, mon oncle, vous êtes marié, père de famille, 5vous avez besoin d'avancement, moi, je suis garçon et je n'ai pas d'ambition, prenez ce drapeau, portez-le à l'Empereur, 6vous reviendrez avec l'épaulette, et ça flattera joliment ma tante d'avoir un mari officier. 8N'est-ce pas une noble action ? 9Et combien d'entre vous auraient agi ainsi ? 0A Vagram, son cheval emporte au milieu des rangs ennemies s, il se trouve un moment seul et désarmé au centre des 1masses autrichiennes. 8Un coup de sabre lui déchire les entrailles sans lui faire de mal, une balle s'aplatit sur sa joue droite et lui enlève une 9oreille. 0- Ah ! brigand, s'écrit Castagnet furieux, vous en voulez à mes oreilles, vous abîmez mon visage d'honneur et déchirez de 5superbes boyaux de cuir vernis, présent de mon ami des Geinettes. 8Cela ne se passera pas comme cela. 8Il défeut une de ses jambes de bois, elle devient dans sa main une arme terrible, et il rentre dans les rangs avec trois 0prisonniers. 911. 0RETRAITE DE MOSCOU, 21 octobre 1812, Passage de la Bérézina, 29 novembre 1812. 0La fatale année 1812 arrivée, nous retrouvons notre héros sur les bords de la Bérézina. 9Comme il ne lui restait qu'un bras, la poitrine et la cervelle, il avait fait le commencement de la campagne, 9sans trop souffrir du froid. 0Tandis que ses camarades avaient les pieds gelés, il bénissait ses jambes de bois, tandis que des milliers de martyrs mouraient de 1faim ou de maladie, il bénissait son estomac de cuir. 8Mais il lui arriva un grand malheur, son cheval fut emporté au guet de Stuzianca, et il dut continuer sa route à pied. 9Alors les forces lui manquèrent, il suivit quelque temps l'armée, mais il se trouva bientôt avec les traînards. 9Une dizaine de mutilés formèrent une triste arrière-garde, l'avant-garde de la mort. 9Ils essayaient quelque temps de suivre les traces de leurs compagnons plus heureux, mais sans succès, 9ils tombèrent un à un sur la neige, qui allait les recouvrir, et ceux qui continuaient leur route, 9les voyant de loin devenir la proie des loups, frissonnaient en pensant que c'était là le sort qui les attendait. 8Castagnède se trouva seul à son tour dans ce désert glacé, sans force poursuivre son chemin, sans espoir d'être secouru, 9ne demandant plus à Dieu qu'une mort rapide. 9Il tomba dans la neige, et bientôt les corbeaux, ses cossacks de l'air, vinrent tournoyer autour de lui. 9Il fit tous ses efforts pour se relever, mais le froid l'envahit tout entier, et il eut bientôt perdu toute sensibilité. 9Des oiseaux de proie vinrent en tournoyant se poser sur lui, comptant faire un bon repas. 8Quel ne fut pas leur désappointement, en trouvant un visage d'argent, des jambes de bois et un estomac de cuir. 9Une bande de cossacks, voyant de loin cette nuée de corbeaux s'abattre sur le sol, 9devina la présence d'un corps à dépouiller. 9Ils arrivèrent au galop et entourèrent notre pauvre capitaine, après avoir chassé leur rivou ailé à coups de lance. 9On lui prit d'abord ses armes, puis comme il était couché la face contre terre, 8on le retourna pour s'assurer qu'il n'y avait pas autre chose à lui dérober. 8Quelles ne furent pas la surprise et la joie de nos pillards, en voyant son visage d'argent enrichi de pierreries. 9Chacun voulant avoir un aussi riche butin, une dispute s'ensuivit, des coups s'échangèrent et prirent un tel caractère 9d'acharnement que lorsqu'il cesser, il ne restait plus qu'un seul cossack vivant. 8Celui-ci se jeta aussitôt sur sa proie, mais le visage tenait ferme, et il dut, pour s'en emparer, 0faire de tels efforts, qu'il tordit en soit peu le coup de notre héros. 5Je vous assure, mes enfants, que tout autre que Castagnette eût succombé à une pareille épreuve. 9Le cossack remonta alors à cheval et s'éloigna au galop, laissant le malheureux officier, plus mutilé que jamais, 6enseveli sous les cadavres de ceux qui s'étaient battus pour le dévisager. 9 XII. 7Suite. 9Cette couverture humaine rappela peu à peu la chaleur dans son corps, la douleur que lui causait l'opération, 9qu'il venait de subir le réveillat complètement. 8Il regarda autour de lui, et, en se rappelant l'horrible situation dans laquelle il se trouvait, 9il regretta de n'être pas mort. 8Il ne s'expliqua pas la présence de ces cadavres ennemis qui l'entouraient, 9il voulut se lever pour prendre à son tour les vêtements de ceux qui avaient voulu le dépouiller, 8mais quelle ne fut pas sa surprise, en voulant avancer, de reculer malgré lui, en voulant essuyer son visage, 9de passer les doigts dans ses cheveux. 9Il ressentit des picotements à la gorge, il y porta la main et comprit tout. 8Vous ne serez pas étonné, mes enfants, si, par cinquante degrés de froid, un coup tordu reste tordu. 8Ce n'est qu'au printemps suivant, au moment du dégel, que le coup de notre héros reprit sa position première. 9- Allons, se dit Castagnette résigné, ma pauvre tête a l'air d'être posée sur la pointe d'un tire-bouchon, scellée, 9mais, comme tout en ce monde, cela a son bon côté. 0Gare à ceux qui me poursuivront ! 0Je les défie bien maintenant de me surprendre. 9Il prit les vêtements les plus chauds des Cosaques morts près de lui, et, sa toilette terminée, 9il avait tout à fait l'air d'un calmouc. 9Deux chevaux étaient restés près des cadavres de leur maître, il en prit un pour son usage, 1et tua l'autre pour son repas. 0Pauvre Castagnette ! vous voyez, mes enfants, à quoi il en était réduit. 9Il voulut s'élancer à cheval, comme à son ordinaire, mais il se trouva le visage du côté de la croupe, 9ce qui l'obligea à monter à cheval à l'envers, pour se trouver à l'endroit. 9Grâce à son costume, il traversa l'armée russe sans accident. 9Lorsqu'on lui adressait la parole, il montrait son oreille emportée, pour faire comprendre qu'il était sourd, 9et son visage mutilé pour indiquer qu'il était muet. 1Arrivé près de la frontière polonaise, il entra, un soir, dans une cabane pour demander à souper. 1Un Cosaques était déjà assis auprès du feu, attablé devant un excellent repas. 9Quand il s'agit de le payer, Castagnette lui vit remettre à son hôtesse une perle fine. 5 « Oh ! oh ! voilà qui mérite attention, se dit-il. 9Cette perle n'aurait-elle pas habité ma mâchoire, et ce brigand ne serait-il pas mon voleur ? 9» Le capitaine laissa son souper inachevé, en voyant partir le Cosaques, et il lui offrit de faire la route avec lui. 8L'offre fut acceptée et tous de se mire en chemin. 9- J'ai bien envie de l'assommaire, se disait Castagnette, il se peut que le drôle ne soit pas mon voleur, mais, 9dans tous les cas, c'est un de nos pillards, et la mort sera la première chose qu'il n'aura pas volé. 8Castagnette ralentit un peu l'allure de son cheval, et, se trouvant à trois pas, en arrière de son compagnon de voyage, 9il prit une âge qu'il avait trouvée pendue à l'arçon de sa selle, Evelyn. 8D'un seul coup il fendit le crâne du Cosaques. 9Le malheureux tomba le nez sur le cou de sa monture, puis par terre. 0Castagnette se trouva aussi vite que lui à bas de son cheval. 9Fouiller sa victime ne fut pour lui que l'affaire d'un moment, et sa joie fut bien grande, 9en retrouvant son visage d'honneur auquel il ne manquait encore que trois dents. 9- Il faut avouer, tout de même, que j'ai une chance infernale. 6Ce dit Castagnette en couvrant de baiser son visage, qu'il serra ensuite soigneusement dans sa poche. 3 XIII. 7- Hacuno, 1812. 8Castagnette entra à Hacuno en même temps que nez. 8Le maréchal y arriva seul avec ses aides de camp, il y trouva quatre cents hommes commandés par le général Marchand, 8et trois cents allemands. 8Il prend le commandement de cette petite garnison et court à la porte de ville n'a que les russes attaquent. 8Les pieds sont encloués, et les artilleurs ont pris la fuite, un seul canon est intact. 8Mnet le fait traîner devant la porte de la ville, en donne le commandement à Castagnette, et court chercher les allemands. 9Leurs chefs se brûlent la cervelle, et les voilà tous en déroute, impossible de les rallier. 8Le maréchal ramasse un fusil, et, redevenu grenadier, avec l'aide de trente hommes et de quelques officiers, 8ils gardent jusqu'au soir la porte de Vilna, résistant aux efforts de l'armée ennemie. 9Honteux d'être ainsi arrêtés par une poignée de braves, les russes lancent quelques bombes pour incendier la place. 9La première est pour notre pauvre capitaine, il la reçoit dans le dos, qu'il présentait courageusement à l'ennemi, 9elle s'y loge et brise le bras qui lui restait. 9On ne reçoit pas une bombe dans le dos, sans horriblement souffrir, aussi Castagnette jetait-il les aux cris. 9Ney, qui a apprécié le courage du brave mutilé, s'approche de lui. 0- Ah ! mon maréchal, quel malheur ! moi qui ai toujours eu tant de chance ! être blessé dans le dos comme un lâche ! 9Je ne m'en consolerai jamais. 0- Vous auriez tort, capitaine, je me connais en bravoure, et, croyez-moi, 9il n'est personne qui ne fût fier de recevoir une pareille blessure. 1- Vous dites cela pour me consoler, mon maréchal, mais me voilà déshonoré. 9Un chirurgien fut appelé, il déclara que l'extraction de la bombe pourrait entraîner la mort. 9Castagnette rentra donc en France avec deux jambes de bois, deux bras de moins, un estomac de cuir, 9la tête à l'envers, le visage en argent et une bombe dans le dos. 914. 81813 à 1814. 9Depuis ce dernier événement, Castagnette, qui n'avait jamais perdu sa bonne humeur, devint sombre. 9Il n'osait plus se présenter nulle part dans la crainte de passer pour un lâche. 9Quelques camarades s'aimurent de celte mélancolie, et allèrent trouver le bravenet, 9le priant de faire donner la croix à leur ancien capitaine, mais les tristes événements de l'année 1813 ne permirent pas au 1maréchal de rappeler à Napoléon son ancien ami de 1799. 9Castagnette se retira dans une petite maison de campagne à Vincennes. 9Il prenait plaisir à suivre les travaux de l'arsenal qui fournissait à toutes les opérations militaires. 9C'est là qu'il se lia avec le général Doménil, mutilé comme lui, alors commandant de la forteresse. 8Ces deux hommes étaient bien faits pour se comprendre. 9C'est de Vincennes que ces glorieux débris de l'Empire suivirent les événements à la fois si héroïques et si tristes qui 9s'accompliront 1813 et 1814. 9La défection de la Prusse et de l'Autriche, la bataille de Lutzen, 2mai 1813. 9Celle de Bootson, 20 mai. 9La mort du grand maréchal Dureaux, 22 mai 1813. 9La bataille de Lipsic, 19 octobre 1813. 9La mort de Pognatosky, 19 octobre 1813. 9La retraite d'Espagne, la capitulation de Danzig et l'envoi, au mépris des terres, de la capitulation, 9de ses vingt mille défenseurs en Sibérie, la défection de Murat, les batailles de Brienne, 29 janvier 1814. 9Champs-Aubert, 10 février. 9Les combats de Montreau, de Montmirail, de l'affaire champenoise, la capitulation de Paris, 30 mars 1814, 9et tant d'autres désastreuses victoires et glorieuses défaites. 915. 9Vincennes, 1814. 9Dômenil vit l'étranger entourer sa forteresse. 0- Ma foi, mon général, je crois que mon vœu le plus ardent va s'accomplir. 8Je ne suis plus bon à rien, tout ce qui se passe me met du noir dans l'âme, 9et j'ai toujours eu envie de savoir quelle impression ressent l'homme qui se trouve lancé à une centaine de pieds en l'air. 9Comme je ne pense pas que votre intention soit précisément de tirer le cordon à des braillards qui demandent aussi 9grossièrement qu'on leur ouvre, je viens vous demander mais vous ne voudrez pas, enfin, parle, que veux-tu ? reprit Dômenil. 9- Non, ce serait-vous privé, peut-être et puis c'est trop indiscret. 9- Tu désires mettre le feu aux poudres, n'est-ce pas ? 9- Général, vous avez lu dans mon coeur comme dans un livre. 9Pendant que vous ferez la causette avec ces enragés, laissez-en entrer le plus possible, 9et je vous promets d'entonner en leur honneur un morceau à grand orchestre qui dégourdira les jambes des moingambes, 9quelque chose comme un coup de tonnerre avec accompagnement de Vésuve en éruption. 0- Après un moment de pourparler, Dômenil céda à son ami le poste d'honneur qu'il s'était réservé. 0Avant de s'y rendre, Castagnette voulut voir l'ennemi et monta sur les remparts. 0- Eh ! là-bas ! cria-t-il à un officier prussien qui s'agitait plus que les autres, que voulez-vous ? 0- Parbleu ! qu'on nous ouvre ! 0- Le ventre ? 1- Eh ! non, la porte ! 0- Ah ! alors ce n'est pas ici, frappé à côté. 0- Laisse-moi faire, dit à Castagnette d'Omenil, qui venait de descendre, 0rends-toi à ton poste pendant que je vais recevoir le commissaire extraordinaire qui m'aide envoyé par les alliés. 8- Le commissaire fut introduit. 1- Puis-je savoir, monsieur, ce qui vous amène, ainsi armé, sous les murs de Vincennes ? 0- Nous venons vous sommer de rendre la place, et, en cas de refus. 0- Un refus, comment donc ? 2Vous ne venez pas, je pense, sans un ordre écrit m'invitant à vous ouvrir mes portes ? 0- En effet, cet ordre, le voilà, et je suis heureux de voir que vous ne songez pas à résister. 1- Il y est sans doute erreur, interrompit Doménil, et vous me donnez une pièce pour une autre, celle-ci ne me concerne pas. 0Cet ordre est signé, Alexandre et Frédéric Guillaume, et je ne connais pas d'autre maître que l'Empereur Napoléon Ier. 0- Napoléon n'est plus empereur, l'usurpateur est en fuite, vous fainiez de l'ignorer. 1- Je l'ignore en effet, et, jusqu'à preuve du contraire, vous trouverez bon que je ne rende la place qu'à celui qui me l'a 9fait confié. 0- Nous vous ferons sauter alors, prenez-y garde. 0- Pardon, monsieur, reprit le général avec calme, mais vous me paraissez oublier que je suis encore ici chez moi, 1et qu'il appartient à moi seul d'en faire les honneurs. 0J'aurais donc le plaisir de vous faire sauter, je m'entends mieux que vous à cette besogne. 9Nous sauterons de compagnie, si vous le voulez bien. 0Cette proposition, dans la bouche du général Doménil, n'était pas une menace banale. 0Tout le monde connaissait le courage indomptable de celui qui avait été proclamé brave à Saint-Jean d'Acre, 6aussi un frisson parcourut-il la foule. 0- Songez, général, reprit, le commissaire extraordinaire, que toute résistance de votre part est inutile. 1Que nous sautions ou ne sautions pas, la France n'en est pas moins en notre pouvoir, que Vincennes soit debout ou en ruines, 1la cause que vous défendez n'en est pas moins perdue. 0Je vois que vous ne paraissez pas attacher une grande importance à ce que je me déshonore oui ou non, 1vous ne trouverez pas extraordinaire que je n'en fasse rien. 1Retournez auprès de vos maîtres, et dites-leur que je rendrai la place, quand ils m'auront rendu la jambe qu'un de leurs 1boulets m'a enlevés à vagramme. 2Et, du bout de sa canne, Doménil montra la porte au parlementaire furieux. 6 XVI. 0Vincennes, suite ! revenons à notre brave ami Castagnette, qui était allé attendre les événements auprès de 1dix-huit cent mille kilogues de poudre. 0Quelque forcené s'était mis à la recherche des magasins pour s'en emparer, 0il entendit le flot populaire s'engouffrer dans les escaliers, rouler de marche en marche, 1et venir se heurter contre la porte. 0- Allons, allons, voilà le moment venu, il s'agit de bien faire les choses. 0Tâchons d'amuser ces enfants pour laisser à la foule le temps d'entrer. 0- Que voulez-vous ? cria le capitaine par le trou de la serrure. 0En entendant cette voix qui leur indiquait que la porte était gardée, quelques badauds commencèrent à réfléchir, 1et remontèrent l'escalier avec plus d'empressement, encore qu'ils ne l'avaient descendu. 0- Nous venons au nom du gouvernement pour nous emparer des poudres. 0- Eh bien ! emparez-vous-en ! 0- Vous ne voulez pas ouvrir ? 0- Avez-vous un ordre du général commandant ? 0- Ouvrez, nous vous le remettrons. 0- Camarades ! cria Castagnet de sa voix la plus forte, pour faire croire qu'il n'était pas seul, à vos postes. 0Préparez vos mèches, placez-vous à l'entrée de chaque caveau, et n'oubliez pas que la patrie a les yeux sur vous. 0L'escalier se remplit de nouveaux fuyards, mais il restait toujours là une trentaine d'hommes déterminés qui commencèrent à se 9mêmes de servir de levier pour forcer la porte du caveau. 0- Si ce n'est pas désolant de penser qu'il y a des braves pour servir les plus mauvaises causes. 0Tâchons de gagner du temps, chaque minute m'amène une centaine de pratiques nouvelles, et je veux mourir en grande compagnie. 1Un dégoncèda déjà. 9Castagnet glissa une de ses jambes de bois sous la porte pour la consolider quelques minutes de plus, mais enfin, 0sous la pression formidable qu'il avait à soutenir, le panneau céda, brisant en tombant les deux jambes de notre brave 1capitaine. 0Il lui était impossible de se relever, une de ses jambes avait deux pieds et l'autre sept pouces. 3Il se roula alors jusqu'à un monceau de poudre, s'y plongea comme dans un bain, et certain alors de réussir, il se mit à crier. 0Vive l'Empereur ! comme s'il avait eu dix voix à lui tout seul. 0Il fut bien vite entouré. 0N'approchez pas ! n'approchez pas ! 0Mille millions de cartouches ! ou je vous renvoie au premier étage, plus vite que vous n'en êtes descendu. 0Ah ! vous voulez déshonorer de la brave poudre française en vous en servant contre des Français. 0Ça ne sera pas, c'est moi, le capitaine Castagnet, qui vous le dit, car vous allez finir avec elle. 0Cet être bizarre privé de bras et de jambes, ce tronc difforme, ce je-ne-sais-quoi qui se démenait, 0présentant pour sa défense un tronçon de jambes de bois, fit reculer les plus résolus. 0N'était-ce pas un être fantastique qui se roulait ainsi dans l'obscurité, n'ayant d'humain que la voix, 0et disposant d'une force plus grande que celle du tonnerre ? 0Castagnet s'enfonça dans la poudre jusqu'au menton, sa pipe, qu'il tenait entre les dents, 0projetait à chaque bouffée des lueurs étranges, sur son masque d'argent couvert de pierreries, chaque aspiration, 9en ranimant le foyer de cette terrible pipe, faisait briller, comme une apparition de l'autre monde, 7cette tête de métal qui rentrait aussitôt dans l'obscurité. 0A cette vue, les plus braves sentirent leurs jambes trembler et leurs langues se glacer. 0Je vous donne deux minutes pour crier « Vive l'Empereur ! » si l'un de vous hésite, 1je laisse tomber ma pipe, et... trente formidables cris de « Vive l'Empereur ! » retentirent aussitôt, 0en dépit des langues paralysées, les plus troublés eux-mêmes, retrouvèrent leurs jambes pour fuir, 1et ce n'est que lorsqu'ils furent bien loin de la forteresse, qu'ils cessèrent leur cri de « Vive l'Empereur ! » 2Doménil rencontra les fuyards dans l'escalier, ce fut pour eux l'occasion de recevoir quelques coups de canne, 0donc ils n'avaient pas besoin, cependant, pour presser le pas. 0Après avoir congédié le commissaire extraordinaire, le général s'était rappelé les ordres donnés à Castagnet, 9et il courait aussi vite que le lui permettait sa jambe de bois pour empêcher une catastrophe. 0Castagnet ! 0Arrête, Castagnet ! 2C'est, moi, Doménil. 2Où es-tu ? 8- Par ici, mon général. 0Vous arrivez à temps. 8- Qu'est-ce que tu fais là ? 8- Je prends un bain de poudre pour ma santé. 0Quand vous êtes venu, j'allais le réchauffer en y laissant tomber ma pipe. 9- Pas de bêtise. 0Tiens-la bien, au contraire. 0Lève-toi avec précaution et suis-moi. 1Je suis bien fâché de vous désobéir, mon général, mais cela m'est impossible, vu que j'ai les deux jambes cassées. 9Doménil, préoccupé, oublia un instant que Castagnet avait deux jambes de bois. 9- Ils t'ont cassé les jambes, les brigands ? nous les leur ferons payer cher. 9Je vais t'envoyer un chirurgien. 9Si cela vous est égal, mon commandant, j'aimerais autant un menuisier. 9Un coup de rabot et quelques clous sur mes blessures me feraient le plus grand bien. 9Doménil rit de sa méprise et, dix minutes plus tard, Castagnet, porté en triomphe, 9traversait les cours de la forteresse, saluée par les vivats de la petite garnison. 717. 9- Départ pour l'île d'Elbe 9Départ pour l'île d'Elbe 920 avril 1814. 9Retour de l'île d'Elbe, 1er mars 1815. 9Waterloo, 18 juin 1815. 9Vous lirez dans des livres sérieux, mes chers enfants, cette campagne de France plus glorieuse, 9pour les vaincus que pour les vainqueurs, vous serez émus, comme nous l'avons tous été, au récit de ces désastres, 8et vous ne pourrez pas vous empêcher d'admirer Napoléon au moment de sa chute. 8Castagnet voulut suivre son empereur à l'île d'Elbe, mais Doménil lui fit comprendre qu'il serait un embarras et non une 1aide, qu'il ne fallait à Napoléon que des gens valides et prêts à tout. 9Castagnet se résigna et resta enfermé chez lui jusqu'au jour où il apprit que Napoléon avait débarqué, le 1er mars, au Golfe-Juand. 9- Je savais bien que cela ne pouvait pas finir comme ça ! s'écria notre ami, des larmes de joie dans les yeux. 2- Allons, mon vieil uniforme, tu vas revoir le grand jour. 8Il y a longtemps que tu n'étais sorti. 9Le VI, Napoléon quittait Gap pour Grenoble, dont la population électrisée lui apportait les portes, à défaut des clefs, 9le IX, il occupait Bourgouin, le X, il entrait à Lyon à la tête de l'armée envoyée pour le combattre, le XX, 9à neuf heures du soir, l'exilé rentrait empereur à Paris, porté en triomphe par la multitude. 8En quelques mois, Napoléon reforme une armée et tomba l'improviste sur les forces alliées qui se concentraient en Belgique. 9En apprenant le départ de l'Empereur, le vieil instinct guerrier de Castagnette se réveilla. 8Il y avait là un assortiment d'Anglais, de Prussiens, de Hollandais, de Saxons, à faire venir l'eau à la bouche, 9impossible de résister à une pareille tentation. 9Mais comment se rendre utile, mutilé comme l'était notre capitaine ? 9Une promenade qu'il fit au jardin des plantes lui en fournit les moyens. 9Depuis une heure il regardait les animaux enviant la trompe de l'éléphant, à défaut de bras, 9les échasses de l'autruche ou les ailes de l'aigle, à défaut de jambes. 9Il s'arrêta devant un rhinocéros qui venait d'arriver d'Afrique et qui partageait alors avec la girafe toutes les faveurs 9du public. 0Voyez-vous, Mme Potin, disait un honnête bourgeois à sa voisine, ces animaux là ont toutes leurs forces dans le nez, 9comme le boeuf dans le cou et le cheval dans le rein. 9C'est une fort méchante bête, aussi l'a tant appelé le « rhinocéros ». 9Comme il n'a à sa disposition ni bras ni jambes pour combattre la nature, cette mère toujours prévoyante, 9lui a mis ce petit instrument sur le bout du nez, et il s'en sert pour frapper ses ennemis sous le ventre. 9Cette démonstration fut, pour Castagnette, un trait de lumière. 9Je n'ai, comme le rhinocéros, ni bras ni jambes pour attaquer mes ennemis, qui sont ceux de la France, ce qui me manque, 9je vais me le procurer, et en avant le rhinocéros de la grande armée. 9Castagnette passa chez un armurier et lui dit, faites-moi un joli petit casque bien léger, 9prenant exactement la forme de la tête, matelassez-le bien à l'intérieur, ajustez-y des gourmettes et surmontez-le, 9comme d'un paratonnerre, d'une forte lame quadrangulaire bien aiguë, de sept pouces de long. 9Lorsqu'il fut ainsi équipé, Castagnette alla trouver son ancienne connaissance de Couneau, le maréchal Ney, 9et lui demanda la permission de le suivre en amateur. 9Le brave capitaine fut bien accueilli, et, le 15 juin, il arrivait aux quatre bras, à cinq lieux en avant de Charleroi. 9Il faut avouer que le sort a parfois de drôles de fantaisies, se disait Castagnette en partant, 9si je meurs dans la prochaine affaire, on mettra sur mon tombeau si j'ai le capitaine Castagnette, cul de jatte, 9mort aux quatre bras. 9Alinie, notre ami, pour se mettre en train, et vantera, à la façon du rhinocéros, six anglais, 3trois prussiens et deux saxons. 9Il n'avait jamais été si joyeux. 8Quelques jours après eut lieu la désastreuse bataille de Waterloo. 0Jamais l'enthousiasme des troupes ne promit un plus beau succès, et si la trahison et la fatalité n'étaient pas venus 1prêter leur aide à nos ennemis, c'en était fait de Blucher et de Wellington. 8C'est à ce dernier surtout que Castagnette en voulait, et peu s'en fallut que notre capitaine ne changeât la face des 5choses. 8A l'attaque de la ferme de la Hesseinte, il s'approcha, dans la mêlée, se glissa sous le cheval du général anglais, 9et lui enfonça la lame de son casque dans le ventre. 9L'animal fit un bond qui désarcena Wellington. 0C'en était fait de notre plus mortel ennemi, sans le général Peirsch, qui le dégagea. 9Castagnette s'élance sur ce dernier, et l'étant mort à côté du cheval du héros, 9qui prit la place si longtemps occupée par Marlbor dans le Panthéon de l'Angleterre. 9Quelques heures plus tard, grâce à l'inaction du maréchal Grouchy, tout tourne contre nous. 9Blucher, à la tête de trente mille Prussiens, avait fait sa jonction avec Wellington. 9Le plus grand désordre se met dans les rangs français, le cri fatal de « Sauve qui peut ! » 5et poussé par quelques traîtres, la déroute commence. 9Les huit bataillons de la garde que soutenaient Cambron et le maréchal Ney sont entraînés à leur tour par la masse des 5fuyards. 9En vain Napoléon se jette au milieu d'eux, l'obscurité empêche de le voir, le tumulte couvre sa voie. 9Alors le prince Jérôme s'écrit. 9Ici doit mourir tout ce qui porte le nom de Bonaparte. 9L'Empereur le comprend, il met l'épée à la main et cherche la mort que ses généraux écartent malgré lui. 9Cependant un soldat anglais blessé, le voyant passer, se relève à moitié, saisit un pistolet et l'ajuste, le coupard, 9mais ce n'est pas Napoléon qui le reçoit, Castagnet avait eu le temps de couvrir l'Empereur de son corps. 9Il reçut la balle en pleine poitrine, elle se logea dans son estomac de cuir, d'où notre amie la fit retirer, et l'offrant à 9Napoléon en souriant, « Elle vous était destinée, sire, acceptez-la. 8Volontiers, reprit l'Empereur, et je ne pense pas la payer trop cher, en te donnant ceci en échange. 8Et il tendit à notre amie la croix, qui brillait sur sa poitrine. 9Castagnet couvrit de baisers la main de Napoléon. 9Le casque étrange du capitaine frappa seulement alors l'attention de l'Empereur. 0- A quel régiment appartiens-tu donc ? 5- Ne cherchez pas, sire, c'est moi qui suis tout le régiment. 8Appelez-le, si vous voulez, l'écu de jatte de la garde, il n'a jamais tourné les talons, celui-là. 9L'Empereur reconnut alors son ancien ami d'Egypte et du directoire, et lui attacha sa croix sur la poitrine. 9- Ce n'est plus votre Castagnet d'autrefois, sire, on vous l'a tout dépareillé, il n'y a que le coeur qui est toujours 1resté le même, tout à vous. 9Si des jours meilleurs peuvent jamais recommencer pour moi, à revoir, mon brave Castagnet, adieu ! 9Si le ciel m'entend, si la mort ne se joint pas à ceux qui me trahissent aujourd'hui et me frappent sur ce champ de bataille. 9- Castagnet ne revit plus Napoléon. 818. 9- Retour de Napoléon à Paris 21 juin 1815. 9- Abdication, 22 juin 1815. 9- Mort de Napoléon, 5 juin 1821. 1- Ce n'est pas ici la place de vous conter, mes enfants, les tristes événements qui furent la conséquence de la perte de la bataille 9de Waterloo. 0Cependant, permettez-moi de vous rappeler en peu de mots que, le 21 juin, l'Empereur rentra à Paris et trouva l'opinion soulevée contre 9lui. 8Les pouvoirs publics exigèrent qu'il abdiquât, et, le 29, il s'éloigna de Paris. 9Il prit la route de Rochefort, d'où il espérait passer en Amérique, mais une croisière anglaise l'en empêcha. 9Il crut pouvoir se placer sous la sauvegarde des libertés britanniques, et chercha asile sur un vaisseau anglais, 9mais on le considéra comme prisonnier, et on le conduisit à Sainte-Hélène, où un climat meurtrier vint à tel et funeste 9effet du chagrin qui l'accablait. 4Castagnède se retira aux environs de Paris. 9Il ne voyait que son oncle et quelques anciens amis du champ de bataille. 9Ils attendaient le retour de Napoléon, et, à chaque instant, quelques fausses nouvelles venaient leur faire battre le coeur, 9mais, cette fois, les Anglais avaient bien pris leurs précautions jamais Jolier ni Bourreau ne remplirent mieux leurs fonctions 9que Sir Hudson-Law. 9Il faut maintenant, mes enfants, que je vous conte comment mourut le pauvre capitaine. 9Je ne le ferai pas sans émotion, car j'avais pour lui une affection toute filiale. 1Un soir, c'était le 5 mai 1821, il dormait près du feu, faisant sa sieste et rêvant de ses glorieuses campagnes. 8 Ses pauvres jambes de bois étaient posées sur les chenets soudain, le feu y prit sans qu'il s'en aperçût. 9Il rêvait de ce siège de Toulon, où il avait subi sa première amputation, 9de l'Italie où il avait perdu son visage et ses deux jambes. 9Le feu gagnait toujours et attaqua l'estomac de cuir, présent de dégénètes. 8Le vieil officier sentant la chaleur approcher, rêvait de cette terre d'Egypte où il avait laissé ses entrailles, 8et reçut ce visage d'honneur qu'il avait rendu si fier. 9Mais le feu montait, montait toujours sans qu'il s'en aperçût, dévorant à un tous ses trophées postiches, 8gages de sa bravoure et de son dévouement, et le pauvre Castagnette rêvait de cet incendie de Moscou qui avait été suivi 8de si épouvantables catastrophes. 9Tout à coup, une effroyable explosion se fit entendre. 9Le feu venait de faire éclater la bombe que le brave vétéran avait depuis tant d'années dans le dos. 9Ce bruit le réveilla, mais trop tard. 2Ces membres étaient réduits en poussière impalpable, sa croix seule était intacte, et le brave officier, 9que rien n'avait pu émouvoir jusque-là, mourut de surprise en se voyant ainsi mutilé.